On vérifie les passeports, les documents d'accompagnement, vaccination FCO, les prises de sang, tous les documents sanitaires. Donc là on attend combien de bovins à la soirée ? Ce soir, je ne sais pas si on en a encore beaucoup. Il y en a 40 d'arrivée. Il y en a 40 d'arrivée à minuit. Il y en a 40 d'arrivée à minuit. Il y en a 40 d'arrivée à minuit. Ah, ça va être intéressant. Comment elle s'appelle la vache que vous attendez ? Camélia. Camélia. C'est une Primochtein en deuxième lactation. Elle produit combien ? Elle a fait en première lactation, en 305 jours, presque 11 000 kilos. Elle voyage moins stressée alors en liberté ? Oui, elles ne sont pas stressées. Elles sont mieux. Elles peuvent tourner dans le camion. Elles voyagent beaucoup mieux et les chauffeurs, en principe, sont très calmes. Les passent de l'autre côté de Brest. Ils ont dû commencer à 14 heures pour arriver maintenant. Donc, ça fait pas mal de route. Il est 117, 118. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait déjà 10 heures qu'elles seront dans le camion. Et votre prénom, c'est comment ? Françoise. Et de l'EURL. Et de l'EURL. Le EURL Nogré à Grasse. Vous attendez quoi, en fait ? Toutes les formalités administratives ? Ben voilà, c'est ça. Le feu vert de la DS8. 56,80. Il y avait quand même un comportement. 0,420. Ah, Stéphane. Bien sûr. 56,80. 56,80. C'est très sympa. Oui, par rapport à Françoise. Par rapport à Françoise. Bon, peut-être qu'elle a s'énervé maintenant. C'est qui derrière Camilla ? Derrière Camilla, c'est Manu... Comment elle s'appelle ta vache ? Vicky. Vicky. Je mène la danse. On va pas directement à la traite. On va aller à la traite. Directement ? Oui, parce que ça ferme un minute. D'accord. Ben oui, bien. Elle est fatiguée. Moi, je crois qu'elle est un peu fatiguée, quand même, du voyager. Elle n'a pas de la mamie ? Non. Sinon, c'est la mamie. Ça fait comme la nuit. C'est bon, là. C'est bon. Rappel déjà. 56,80. Bon. 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 gentille. Après le transport, elles sont un peu fatiguées, donc du coup elles sont un peu plus faciles à venir. Merci. Vous allez vous coucher à quelle heure ? Ça, on ne sait pas. Je ne crois pas qu'on va se coucher cette nuit. Le lait, il va où après ? Là, il va directement dans une réserve, elle est refroidie puis il est collecté certainement avant demain matin pour aller en laitrie. Bon, j'abonnez-vous. Merci.